comme l'année dernière vous avez un concours aquascape où les gens amènent leur aquarium en respectant des consignes et dans un bac standard à respecter donc on va aller voir tous les aquariums on a pas mal soyez prêts la vidéo va durer quelques minutes alors j'aime bien mais je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis peu d'algues pas d'algues mais voilà que les pierres sont un peu plus colonisées je pense ça aurait été chouette là on voit que c'est un bac qui est un peu plus ancien j'ai un peu plus travaillé ça j'aime bien il y a toujours cet effet de couloir mais pour une fois je trouve que c'est pas mal fait il y a vraiment cette sensation de rentrer dans l'année il y a pas mal d'artité avec on est vraiment dans du un peu classique avec le petit chemin les pierres en suspension il y a des mini bonsaïs il y a beaucoup de travail j'aime beaucoup les variations sur les plantes après pour le reste je fais du habitatif mais franchement par contre voilà cette partie là là je la trouve incroyable dites moi en commentaire si vous voulez que je commente les bacs donc je ferme ma gueule parce que je pollue votre visite, votre vidéo, votre visionnage j'aime bien quand même malgré tout même si c'est pas fan de petits chemins le ventre j'aime bien l'idée du point de lumière voilà c'est un bac je sens qu'il a été fait il y a pas longtemps colonisation il y a quand même un peu d'algues sur les plantes vous voyez tout à l'heure il y avait pas du tout là il y a quand même un petit peu d'algues sur les pierres et ça c'est chouette mais bon je suis pas fan de ce bac là personnellement ça c'est beaucoup beaucoup plus beau j'aime beaucoup le travail sur les plantes vrai travail ça nécessitait du temps de faire cet aquarium là et on a un rendu qui est vraiment très chouette j'aime beaucoup ça c'est très beau aussi vous voyez les pierres un peu vertes comme ça le bac a un peu vieilli ça j'aime bien très beau bac là aussi cette année le niveau il est vraiment meilleur qu'année dernière il n'y a pas de comparaison facile il y a un effort fait je pense que le fait qu'il y ait un thème peut-être un peu plus large un peu plus libre fait qu'on a créé un rendu plus joli alors là c'est joli mais pareil il y a un bac un peu trop vert trop trop personnellement j'ai l'impression qu'il vient d'être monté juste avant la pompe-tête c'est pas... voilà c'est pas... alors ça j'aime bien c'est... on a l'impression d'être... alors c'est un bout de rivière vous voyez il faut imaginer une rivière... une grande rivière avec ce décor là qui se reproduit sur une grande distance et avec un peu de cascade et tout comme ça là je pense qu'on aurait un rendu extraordinaire là c'est vrai que... comme ça mis dans la quand même... un petit et quand même c'est un peu dommage parce que du coup il n'y a pas cette défaite pour Wonder mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup mieux alors là c'est un bac euh... qui aurait mérité d'avoir une grande zone de nage et là vous pouvez mettre vos poissons dans une grande zone de nage là où il y a la plage ça aurait fait chouette là pour un bac purement aquascape c'est peu réservé mais par contre pour un aquarium où on va mettre des poissons et tout ça avec plus d'espace de nage là je trouve ça vraiment chouette on est sur la berge et on a la plage qui continue quoi alors un bac assez on va dire classe on aquascape c'est pas... c'est... c'est pas ce que je préfère c'est donc bien c'est joli mais c'est pas... voilà il y a 20 nuits alors la corneum ne ressorte pas bien en vidéo je pense parce qu'il y a cet effet sombre devant qui fait que ça gâche un peu, mais en vrai, il est pas si mal, ça donne un effet de profondeur, de volume. Mais ça fait quand même un peu noir devant, alors que c'est un bac qu'on voit qui est très travaillé, très très beau dans le travail. Bref, il va y avoir une noir de l'arrière, là comme ça, pour un meilleur rendu. Voilà, là on a un point de vue qui est vraiment plus joli. Vous voyez ? Les falaises du grand... Ah, ça c'est maligné, là. Je sais pas si l'effet falaises est le super bienvenu, j'aime bien la mousse qui colonise, là, le bord de la falaise. Et enfin, je sais pas si l'effet falaises eu, j'ai eu. Je préfère presque en version hardscape. L'alcoolage, c'est presque beaucoup plus joli que la version comme ça. J'ai l'idée de mettre cette filière artificielle au milieu. Ça gâche. C'est dommage parce qu'en soi, il est joli. Moi qui n'aime pas les fonds lumineux arrière, je trouve que ça ne rend pas si mal avec les plantes rouges. Ce qui fait qu'on a un effet de volume un peu plus fort. L'impact est un peu serré. Le décor est un peu serré dans son aquarium. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Un joli rendu. Et là, pour le coup, le rendu hardscape n'est pas fou par rapport à tout à l'heure. Et je préfère celui-là avec les plantes. Les plantes rouges, c'est quand même, ça apporte quelque chose, ça apporte du peps à l'aquarium. Le même que le vert tendre. On rentre dans la grotte. On rentre dans la bas de cave. On a l'impression que la grotte, elle va nous manger avec les roches qui tombent comme ça. On a l'impression d'une mâchoire. C'est ça Rock. Ce petit chemin-là, par-là, je le trouve, c'est... Comme ça, cette petite vallée qu'il a faite. Qu'il a faite, nous sommes là. Il a faite. Ça, c'est vraiment ça. Ça fait trop... Trop carré, trop... Trop bizarre, on appelle une coiffure mal coiffée. C'est la fille de Rock mal coiffée. Là, on a un effet un peu rivière. Qui peut être... sympa. Il manque un gros courant. Un peu violent dedans, là. Je pense que ça se fait... Une soirée. Ouais, ouais. Euh... Un soir. 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 cette année-là elle est très chouette bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous a vue n'hésitez pas à commenter aussi et vous abonner un petit like comme d'hab quoi allez je vais faire d'autres vidéos à plus